Générique Bienvenue dans Travel, votre chronique voyage qui aujourd'hui vous emmène sur la grande île d'Afrique, Madagascar. Personne ne peut rester insensible face à la majestueuse allée des Baobas entourée d'une douzaine d'arbres de 30 mètres de hauteur. Vieux de plus de 800 ans, ces Baobas connus sous le nom de Renaya, qui en malgache veut dire mer de la forêt, constitue une attraction touristique majeure dans le pays. Ils sont issus des forêts tropicales denses qui ont autrefois prospéré à Madagascar, mais aujourd'hui disparu. Plus loin, on y trouve aussi le Baobas amoureux. Son originalité et sa beauté attisent la curiosité et suscitent l'admiration. Sa forme atypique est à l'origine de son nom. L'arbre est en effet divisé en deux et s'enroule, comme vous pouvez le constater sur lui-même, donnant l'image de deux amoureux qui s'entrelacent. Le paysage est désormais sec et broussailleux, mais les populations devenues plus nombreuses ont décidé de préserver les Baobas, aussi bien par respect que pour leur valeur en tant que source de nourriture et matériaux de construction. Mais l'espace n'est pas un parc national, ou du moins pas encore, ce qui l'expose quelquefois à la menace de la déforestation des plantations de cannes à sucre et les feux de broussailles. Autrefois, le site manquait même de centres d'accueil, mais tout semble avoir changé depuis que les autorités locales, en partenariat avec Fanonbi, une ONG qui lutte pour la protection de l'environnement dans le pays, ont lancé un programme d'éco-tourisme pour préserver le site et former les communautés locales pour qu'elles puissent vivre des ressources issues du tourisme. Une ONG qui porte bien son nom, car Fanonbi veut dire défi. À ce sujet, nous avons en ligne Mme Ombriamana Kiana, directrice exécutive de Fanonbi Global. Bonjour Madame, merci de nous rejoindre d'abord. Je me vais vous poser la première question. Votre ONG a lancé un projet ayant pour objectif la conservation du site des allées des Baobas et l'amélioration des conditions économiques pour la communauté locale. À quel stade en êtes-vous ? Alors, déjà sur l'allée des Baobas, il faut comprendre que ça a commencé en 2005. Il y a eu 35 hectares de rivières qui étaient placées en dessous au niveau des racines des Baobas, ce qui a causé la disparition de 7 Baobas en tout. Alors en 2010, on a commencé à faire des échanges avec la région et les comités en charge de la gestion des Baobas. Et c'est là qu'on a commencé à décider de mettre en place une mer protégée temporaire. Depuis, on a déplacé les rivières. Et ensuite, uniquement, on a pu se concentrer sur le développement des infrastructures sur la zone, la facilitation de l'accès à l'eau, le potable, et tout ce qui est formation en termes de renforcement de la capacité de la communauté locale. Pour nous, c'est parti en projet. C'est un programme sur plusieurs générations, puisque le changement ne vient pas en quelques années. Nous, notre objectif, c'est d'améliorer de jour en jour la situation sur la zone, sans forcément changer la culture, mais avoir d'impact négatif sur les Baobas. Au départ, le site n'avait pas de centre d'accueil pour les visiteurs. Est-ce toujours le cas ? Depuis un an, au-delà d'un centre d'accueil, nous avons 10 kiosques, qui sont où les gens locaux peuvent vendre leurs produits, leurs sculptures, des vanneries, certaines vanneries. Et de l'autre côté, il y a un centre d'information, un petit shop où on peut acheter d'autres types de souvenirs, et également le niveau de restauration, de snacks et de boissons, et des toilettes, qui n'avaient pas notre vie avant. Pour la phase 2, notre objectif, c'est d'avoir des bureaux pour les autorités, dans la zone également, des écoles. – Merci d'avoir été des nôtres, Mme Ombria Manama-Kiana. Je rappelle que Mme Ombria Manama-Kiana est directrice exécutive de Fanambi Global, une ONG qui œuvre dans l'écotourisme, une activité salutaire en effet, car Madagascar se présente comme la patrie des Baobas sur le continent. Sur les neuf espèces que l'on trouve dans le monde, six sont présentes sur la grande île. L'arbre imposant peut faire plus de 7 mètres de diamètre et vivre plus de 1 500 ans. Voilà pour l'essentiel dans ce numéro Travel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada